bienvenue sur le web sdr salut tout le monde les 713 51 dandy 33 14 bravo charlie 3301 f52 40 swl en locateur in 94 xv que vous pouvez voir d'indiquer en haut du web sdr c'est à dire le secteur saint emilio question la bataille les environs de sainte colombe de ce côté là quoi voilà pour le qth du locateur du web sdr en plusieurs m'ont demandé là de faire une vidéo tuto démonstration sur l'utilisation de deux points nouveaux brx version plus ok et bien on s'y colle alors ça c'est pour la première partie la seconde partie sera la partie configuration dont on accède par le bouton setting qui est en haut à droite et la dernière partie la troisième par les fichiers système le matériel enfin bon bref tout ça quoi test de la connexion alors là je l'ai mis volontairement dans son apparence but de décoffrage j'aimerais bien qu'on entend un petit peu de monde derrière je sais qu'il y a du monde ouais ça gazouille derrière je laisse volontairement entre tout bas pour que pour qu'on puisse s'entendre alors quand on arrive dessus pour la première fois comme ça premier truc à faire en bas à droite on a le bouton contrôle ici on a le filtre nr là on sent que ça crépite davantage là voilà ça va déjà mieux et on attrape le curseur alors moi là vous voyez je l'ai mis non vous n'êtes pas je l'ai mis en position 4 1 après à vous de voir suivant les l'écoutent que vous avez envie d'avoir là vous avez vous pouvez interférer sur le 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 les les à la je veux dire simplement les les couleurs du waterfall de la chute d'eau soit directement sur les courseurs comme ça comme on veut soit sur les les réglages prédéfinis que que j'ai mis moi déjà par défaut dont on verra ça tout à l'heure là en dessous setting on découvre le reste alors on choisit soit ça ont choisi sa couleur de fond là c'est la couleur par défaut du logiciel donc gris on a ça voilà je vais vous passer couleur une par une ah ça fait sympa donc pour les personnes qui qui verra un peu un peu plus mal la boîte à outils se trouve en bas à droite de la fenêtre juste en face de deux du choix de la couleur on peut mettre en transparence ou apparaître comme on veut juste en dessous il ya une nouvelle fonction qui a apparu dans cette de cette nouvelle version du logiciel là aussi on choisit ce que l'on veut dedans alors si le le choix de couleur précédent jouait sur le thème autour là on joue sur le thème de du waterfall de la chute d'eau j'aime bien celle ci elle est en noir et blanc c'est un petit côté sympa bon allez juste il faut qu'on avance alors là par exemple j'ai mis aussi des couleurs par défaut vous cliquez sur la première goutte d'eau taxe elle passe en noir l'appareil je vais mettre là comme ça l'autre pareil ça c'est les couleurs que j'ai mis par défaut directement sur les fichiers système alors ici tiens à ça fait plus joli avec un contour comme ça blanc alors là au niveau de la molette de la souris regardez la fréquence là au balai on balai au balai ah tiens je veux y'a quelqu'un par là donc là avec la molette on se balade sur la fréquence mais si je clique sur old mousse will do to tune désolé pour mon anglais là pour le coup on joue sur on zoom dessus je monte un peu le volume non après je vous montre là après là en dessous et bien on peut faire la même chose au choix et là le zigzag on fait apparaître ou disparaître la partie du haut alors il y a un clarifieur dessus le clarifieur pour l'utiliser on vient dessus voilà et on se balade d'un côté ou de l'autre ça ne change en rien la fréquence d'ailleurs on voit bien qu'elle ne bouge pas la fréquence à droite reste immobile je joue simplement sur le clarifieur bon évidemment il faut que je tombe au moment où il n'y a plus personne dessus ouais bon on va faire avec ça non ça le fait pas il me fout quelqu'un là voilà là je joue du clarifieur alors on peut aussi pour changer de fréquence et tout cliquez directement là de dessus alors c'est des présélections qui sont faites là le canal 6 usa bon ben on sait que c'est en am donc ok euh ici il y a une fréquence dx oubliée donc là on est basculé directement en usb le 38 là c'est en dimanche et bravo oh là là on choisit les modes simplement en cliquant dessus il y a des modes digitaux aussi bon j'ai dû en désactiver en désactiver comme la sstv par exemple qui me mangeait beaucoup trop de processus là sur les cpu alors pour info derrière c'est pas un pc proprement dit qu'il y a mais un nano ordinateur un raspberry un raspberry pi 5 voilà j'aurais ça le dire donc là je vous ai montré le zoom ah oui il y a un chat un petit truc à savoir sur le chat du moment où vous fermez le navigateur ou cette fenêtre et bien le message part je pense que c'est un truc à suggérer au niveau du concepteur du logiciel faire en sorte qu'il y ait une mémoire qui reste pendant je sais pas 48 heures qui serait pas mal sympa alors là on a quoi bon on va dire que là on a un cuisson ouais ouais on va faire ça comme ça j'ai perdu mon voilà donc là on va dire qu'on a un cuisson je vais mettre un repère je clique là en haut à droite sur ad bookmark je mets je mets ce que je veux vous voyez ok ça prend avec le mode dans lequel on est allez je vais mettre tu es sur local par exemple tac là voilà ok j'ai mon truc qui est enregistré je peux je peux fermer tac voilà là je vais fermer on va dire que j'ai fermé le carrément le navigateur et tout tac je le relance tac voilà vous voyez on le revoilà j'en veux plus je le jette alors je pense que là c'est déjà pas mal ça on a vu si je décoche là je me balade en fréquence d'ailleurs on l'a vu là on le voit là je veux dire là ici c'est pour la déco là ici les filtres le scratch alors le scratch alors le scratch vous avez vu il y a un curseur vert qui est avec il s'allume dès que je suis trop bas voilà tac donc à chacun de jouer dessus quand on est en FM je vais écouter justement des QSO FM tout à l'heure euh je sais pas tac voilà ah je suis juste limite limite un poil haut parce que là on entend ça ça crachote alors autre petit truc parce que bon là ah oui c'est bon le tchat encore on l'a vu là voilà ça permet de faire partir la fenêtre de droite euh statue c'est ce que l'on voit en bas à gauche tac voilà c'est descendu le tchat le voilà on tombe en dit on peut tout faire disparaître et avoir que la fenêtre ah oui les traits que l'on voit là à travers je sais pas si on les verra sur la vidéo mais les traits qu'on voit passer je dois c'est de mon côté ça je dois avoir un petit souci je pense de rafraîchissement de la fréquence de l'écran ou quelque chose comme ça j'ai peut-être dit une grosse connerie mais bon peu importe elle met plus elle-là euh map là si ça veut bien y aller oui euh impossible de chercher google maps et bien c'est quoi ça et je zoom dessus et on trouve mon locateur qui est ici alors on n'avait pas connu à la porte parce que je l'ai mis directement sur le toit de la mairie sur l'entrée de la mairie il fallait bien mettre quelque chose alors fil en principe c'est pour recevoir les images SSTV mais bon j'ai dû le désactiver car ça me mangeait trop de ressources alors autre petit truc ici là on voit marquer cliquer ici donc c'est tout le bandeau sur lequel on peut cliquer voilà il y a des outils qui sont mis derrière alors là ça devient très pratique parce que pour le coup euh non c'est pas ça que je veux pour le coup qu'est-ce que je fais je peux avoir en même temps le waterfall l'analyseur de spectre la propague l'heure suivant le pays que je veux je clique où je veux dessus et je je me fais mon petit truc à moi au niveau de l'heure bon bah j'ai mis pour ma part j'ai mis Paris Montréal et puis là-bas à l'autre bout là comme on voit là alors l'utilisation c'est Amlock euh oui je crois que c'est ça euh j'ai pas de nom sous les yeux mais je crois que je me suis pas trompé en principe alors à la première utilisation de ce logiciel vous arrivez sur un clavier alors faites pas comme moi puisque le clavier est à double touche ça je l'ai pas compris du premier coup ce qui donne là des minuscules et majuscules mélangées si ben c'est pas grave ça restera comme ça donc vous mettez euh votre locateur ou le locateur qui est marqué là en haut là ou comme ici comme on voit là dans la vidéo ou alors celui-là qu'on voit de n'importe où ici marqué dans le haut là du web SDR IN94 XW pardon donc vous mettez soit ça sur le clavier soit votre locateur à vous voilà que vous enregistrez en cliquant sur ici vous avez Send ouais je crois que c'est ça sans qu'il s'affiche oui pardon la fenêtre là ici présente on peut la bouger la molette on a un curseur là qui est ici donc là vous rentrez votre locateur on s'occupe pas trop de l'heure ici vous remettez à nouveau votre locateur évidemment je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait vous voyez IN94 là pareil vous rentrez à nouveau votre locateur à chaque fois vous faites OK ça va sur actualiser là ici là vous choisissez la bande de fréquence que vous voulez bon pour ma part je suis que sur le 27 méga donc j'ai le choix entre 10 ou 12 10 et 12 mètres oui c'est un logiciel radio amateur donc logiquement le 11 mètres n'apparaît pas dedans bon ben j'ai pris 10 mètres comme ça ça permet de minimiser un petit peu on va dire sur l'ampleur de la propagne et une fois que tous mes petits réglages dessus c'est à dire sélectionner la bande de fréquence là mettre le locateur sur les trois parties mais pour être sûr de pas de pas faire de conneries je l'ai verrouillé donc voilà il y a un cadenas dessus je l'ai verrouillé vous voyez ici j'ai choisi 10 mètres pour ma part là on voit IN94 IN94 qu'on retrouve là et pour faire remonter ça je clique à nouveau en haut c'est marqué cliquez ici bon pour la partie démonstration comme ça ben je vois pas ce que je pourrais oublier euh oui là vous voyez alors certains certains esprits chagrins quand ils vont voir QRZ ils vont pas oser marquer leur indicatif mais la traduction de QRZ c'est justement indicatif alors indicatif local ou indicatif DX comme on veut voilà si vous regardez le code le code CB QRZ c'est tout simplement indicatif et là je redote donc alors 14 petite démonstration on va rebroucher les 3301 voilà salut tout le monde je fais une vidéo de démo voilà de peine WebRX tac voilà c'est envoyé tant que ma fenêtre comme j'expliquais tout à l'heure tant que je laisse le navigateur comme ça ouvert sur la page du WebSDR tout le monde peut voir le message ben tiens euh non je vois il y a 6 personnes derrière j'allais vous faire le coup de réactualiser la page et de voir que ça aura disparu donc qui récapitulatif vite fait les modes alors la fréquence je peux cliquer dessus c'est vrai tout à l'heure je ne vais pas montrer tac voilà là je vais passer sur le canal 19 AM là tac voilà on fait vraiment ce que l'on veut ah je vois quelque chose là je remonte parce que si je vais mettre QE sur DX vous voyez le mode est pris avec tac voilà ça y est et j'enlève aussi simplement en supprimant donc là pour cette partie là là qu'est-ce que j'ai ah oui ça je n'ai jamais utilisé donc on a vu on a vu on a vu on a tout vu je ne vois pas ce que je pourrais c'est pas ça que je voulais montrer comment on fait déjà ah oui n'importe quoi non ça y est comment on fait ah ben c'est ça c'est comme ça voilà donc en plein dessus vous l'attrapez vous l'attrapez avec la souris vous laissez le doigt dessus comme ça vous pouvez balader où vous voulez ou alors en zoomant on fait ce qu'on veut ah oui normal là je vois qu'il y a de l'activité je ne sais pas ce que c'est je vais jouer sur la couleur c'est peut-être un peu drôle donc là on fait alors ce que je fais là c'est pour me permettre de fouiner un peu partout comme on le ferait sur un poste tenez vous voyez alors si je mets comme ça en noir si on le voit quand même on le voit quand même mais c'est pas forcément très bien visible là on voit qu'il y a quelque chose j'imagine que c'est non j'imagine pas du tout on a une balise en ce moment la propagation est plutôt du soir donc là ça m'embête un petit peu bon c'est pas grave on verra ça à la fin de la vidéo donc là on peut dire que pour une démonstration comme ça rapide on est on est ok donc là c'est c'est très simple en fin de compte bon c'est vrai que quand on découvre pour la première fois c'est pas forcément toujours évident mais bon là on voit bien quand même c'est pas si compliqué j'aime bien moi comme ça ensemble ça fait ça fait spatial ça fait comme si on était dans les étoiles bon allez on va aller maintenant attaquer la deuxième partie la partie configuration voilà alors pour les administrateurs nous voici dans la partie dans le panneau de configuration bon j'imagine que vous l'anglais ça vous parle moi pas trop voilà là je comprends mieux j'aurais pu faire la même chose de l'autre côté effectivement là tac voilà ça ça fait pas joli ça bon là on voit les indications qu'il y a là bon ok voilà mode ça tout le monde l'avait compris contrôle aussi setting bon ben paramètres ok là on voit tracer le cadre le cadre blanc autour des panneaux pas celui-là du panneau et tenir la molette de la souris jusqu'à jusqu'à l'écoute alors oui je décoche qu'on a vu tout à l'heure on se balade où on veut je coche en zoom comme on veut là ça fait cracra et là qu'est-ce qu'on a de marqué maintenant euh non je t'insiste alors est-ce que ça va me le traduire voilà ajouter un signé opacité donc ouais c'est plus ou moins transparent voilà alors le panneau de configuration voici comment il se présente donc je vais déjà pour commencer sur la dernière page qui liste les logiciels et tout ça fonctionnant qu'on peut mettre à jour à partir de là mais maintenant ça s'adresse à ceux qui qui savent pour ma part j'y vais pas trop j'ai un ami qui s'est chargé justement de la mise en place à distance mon ami Ben un petit clin d'oeil pour lui pour pour l'installation du web SDR parce que je m'en sortais pas au début je pataugeais dans la simule complète la simule informatique complète et et c'est vrai que pour les réglages et tout là il m'a vraiment vraiment bien renseigné et tout ça a bien aidé bien fait aussi parce que bon il a la main dessus c'est merci Ben donc là alors dans cette nouvelle version ah oui c'est laquelle cette version là c'est laquelle cette version voilà c'est la version 1 de 57 ils ont sacrément rallongé la liste du matériel pris en compte bon évidemment ça alourdit d'autant plus ce logiciel mais bon c'est pas grave on s'en fiche alors au départ j'avais commencé par RTL SDR alors j'avais été très content de la clé RTL SDR ça c'est pas le problème du tout mais j'ai un copain qui m'a proposé un ah zut un SDR Play alors je crois que c'est le V1 ou je sais plus ou je sais plus le nom j'ai plus le nom peut-être c'est pas grave un SDR Play et c'est vrai que le passage d'une clé RTL SDR à SDR Play waouh y'a pas photo je reproncherai pas la clé RTL SDR dessus sauf pour un usage perso comme ça quelque part ailleurs mais pas plus et pour le voie SDR donc là voilà on trouve la partie concernée par le voie SDR et tout est en oui donc pour futur report on est bon alors repérage et établissement de rapport mais bien sûr traduire envoyer des données à PRS ah oui d'accord ok bon d'accord pas étonnant que j'ai pas trop saisi c'est pour là c'est vraiment on est vraiment dans la partie radio amateur moi mon but vers ce web SDR c'est de faire découvrir encore plus la Siby voilà tout simplement alors background decoding alors j'ai enclenché alors on déclenche ou on désenclenche ce que l'on veut sachant que SSTV est très gourmand en ressources d'ailleurs là on est comment là là on est bon là au niveau au niveau ressources sur le CPU voilà 50 60 ça tourne autour de ça SSTV je sais pas si ça va sauter aux yeux de suite filmé 93% 94% 97% 100% voilà là on y est je le décoche voilà ça c'est fait ça c'est vu là non ça va rien est rentré oui quand on est sur fil les images SSTV qui rentrent du moment que vous êtes logué vous pouvez les supprimer c'est pas un problème bon ben là vous avez vu c'est que ça a été flagrant j'entends du monde derrière je vais laisser en QRP là comme ça donc y'a pas photo la sstv pour ma part c'est éviter derrière l'installation est faite sur un rasbi pays 5 donc un nano ordinateur et c'est déjà bien j'ai quelque chose bon là ça va avec la précédente page qu'on a vu je vous en dirai pas plus dessus parce que j'en sais pas plus un radio amateur expliquera facilement bookmark éditeur c'est là où j'ai mis tout ce qu'on voit là alors j'ai pas compris normalement je pour les 40 canaux ils y sont tous d'origine quand j'étais directement là avec écran clavier souris sur le raspberry pi 5 j'avais tout à l'écran tout nickel puis bon c'est pas grave je cherche pas comprendre donc j'ai j'ai remis certains canaux dans ma sélection est fait sur eux et bien déjà des extrémités canal 1 en deux fois inférieure qu'on voit pas parce qu'il ya et messi là qui le qui le cache donc à gauche de l'écran il ya le canal un deux fois inférieure 19 deux fois inférieure qui est une fréquence d'appel dx d'ailleurs là on voit tac on a là là ici après 41 qui fait la jonction des inférieurs et des sous inférieurs et ainsi de suite et donc tout se porte tout ce que j'ai ajouté se porte sur sur des canaux bien précis ou canaux d'appel ou une fréquence d'appel peu importe comment on appelle ça elles sont cg c'est pas mis au hasard quoi donc là qu'elle a un canal 40 on délimite les 40 canaux la canal 80 on délimite les canaux supérieurs et la 11 sup que je délimite jusqu'en limite de bande la limite de bande est le 11 alpha je l'ai pour ma peur sur la baisse des airs je me suis arrêté au 11 sup cette 11 deux fois sub simplement c'est bien suffisant mais on met ce que l'on veut après si j'en envie d'aller écouter là où là c'est pas un problème ça c'est juste du visuel sur lequel on peut cliquer facilement oui alors là c'est très facile je je n'ai jamais je n'ai quoi je n'ai quoi 28 500 on dit de test alors test ici attention à bien choisir la fréquence alors 28,9 point d'accord 28 500 je me trompe pas je vérifie quand même ok 28 500 j'y suis oh non tiens qu'est ce que j'ai plus bas j'ai changé d'avis là j'ai quoi là oui on peut balader aussi comme ça la fréquence c'est vrai que je n'ai pas montré dans la première partie allez 28 300 28 300 le mode bon allez c'est w test 28 300 cw j'enregistre non je me trompe c'est ici voilà c'est enregistré et c'est ajouté test est là où j'avais vu j'ai basculé de suite en mode en mode cw c'est là que j'ai prédéfinie et là ce que je veux faire là là il ya ces personnes derrière à la minute même il ya sept visiteurs derrière eh ben ils ont tous eu ils ont tous vu voir avait vu apparaître pardon test tac voyez test a disparu ah c'est pas peut-être derrière bon on en profitera de la dernière partie bon voilà pour ça et si on faisait les choses à l'endroit donc là je traduis voilà nom du récepteur alors comme je suis en même temps swl eh bien j'ai mis mon indicatif swl allez hop bon je me suis amusé un petit peu avec des smiley troubés comme ça smiley au clavier où je sais plus comment j'ai fait ma recherche ce que c'est pas des images téléchargées mais c'est lui c'est du copier je sais plus smiley au clavier on va voir ce qu'on va obtenir non c'est pas cela c'est pas ça que je veux smiley copier coller peut-être tenez voilà là je m'attrape un voilà que je connais dedans voilà tout simplement là j'ai plus qu'à faire enregistrer et c'est bon donc voilà comment j'ai fait là pour les avoir tous comme ça alors nom du récepteur ok j'ai mis mon indicatif swl comme j'aurais pu mettre 14 bravo charlie 3301 ou dandy 33 ou rémi ou comme on veut l'emplacement du récepteur ne mettez pas votre adresse juste là le secteur de la région s'il ya plus de trois habitants dans votre commune bon à la limite l'altitude voilà bon là où je suis moi dans je suis dans une cuvette donc j'ai mis à 50 mètres d'altitude je dis ça parce que le haut du village où je suis et à 90 mètres alors impossible de changer la page mon oeil là oui je peux pas mais ça me met de suite l'astuce pour pouvoir jouer dessus c'était rennes voilà et reste sage et et eh bien je l'ai perdu pourquoi alors j'enregistre pas les modifications je reviens en arrière je reviens dessus non mais c'est pas vrai une cherche voilà bon c'est pas grave j'enregistrerai pas donc je cherche mon qth tout ça a dû être par là t voilà là j'ai la mairie de ma commune je me suis mis dessus et puis une fois fait j'ai cliqué sur appliquer alors là l'avatar qui apparaît ici là l'image qui apparaît derrière derrière le waterfall jusque là ça va ici le nombre de visiteurs 20 c'est déjà pas mal je trouve j'ai jamais vu monter à 20 en même temps peut-être 8 ou 10 d'autres m'ont dit plus là je vois qu'il y en a déjà 6 ah que c'est chiant j'aime savoir ce qu'elle écrit là si vous cochez là et bien votre fréquence centrale alors changer de fréquence au centre ah oui non c'est la fréquence sur lequel vous éterrissez au démarrage et bien pour le coup risque d'être changé donc moi ça je n'ai pas coché alors ici on à la vitesse du waterfall jeu par défaut je crois que c'est 10 bon j'ai monté juste un peu sans trop on fait comme on veut certains le met à toute allure alors oui plus on accélère le waterfall plus ça charge le cpu évidemment et là pour la couleur c'est de la curseur là qu'il ya là ici sur lequel je suis en train d'interagir sur le réglage par défaut que j'ai mis cela et bien ça correspond à cette ligne là niveau de des chutes d'eau donc là c'est la couleur là qui qui change ici alors mini moi perso j'ai mis à moins 72 maximum là de mon côté j'ai mis à à moins 25 dans un temps je change un petit peu comme ça pour voir marge d'ajustement automatique j'ai pas touché l'ajustement automatique j'ai pas touché si vous voulez pas vous embêter avec ça vous cochez là là j'ai pas touché alors la compression audio je vais devoir monter le volume j'ai cru que le filtre c'est enlevé mais non écoutez bien c'est on a l'impression que ça filtre davantage quand c'est enlevé là ici vous avez la partie html il faudra que je vois où ben a mis le reste sur dans les fichiers système alors le reste je n'ai pas touché à chaque fois n'oubliez pas de faire enregistrer en bas à droite sinon vous allez tout perdre alors j'ai qu'un sdr play derrière donc là je l'ai décoché pas la peine que ça reste actif là aussi j'ai décoché et là sur lequel le web sdr travaille donc sdr play davis type sdr play davis entre parenthèses rsp1 rsp2 sdr uno rspdx là au niveau du gain après on choisit on met soit gain manuel soit soit automatique pour l'instant change automatique avant ça alors là il est mis à 0 mais avant ça il était mis ben l'avait mis à moins 23 je crois oui c'est ça oui mais j'avais l'impression de depuis en tant que grand chose c'est bien peut-être de moi moi j'ai qu'une antenne enfin qu'une antenne de brancher sur le sdr play d'ailleurs la version que j'ai de sdr play et avec une seule antenne donc ces antennes a là je suis tout en bas là ici donc pour ma part alors si je veux créer un autre profil pour d'autres plages de fréquence voilà ici alors attention petit truc à savoir quand on veut créer d'autres plages de fréquence faut bien comprendre que s'il n'y a pas un autre sdr play ou rtl sdr de rajouter et bien d'autres plages de fréquence sur le même le même récepteur derrière donnera que et bien tout le monde changera en même temps vous vous changer de plages de fréquence si vous le mettez en web sdr et bien c'est tout le monde qui changera de plages de fréquence en même temps hello les copains alors je réponds vite fait salut je suis en train de travailler une vidéo de démo de démo h3 tac voilà vous voyez j'ai gardé le navigateur ouvert donc là j'ai les messages qui tournent là on voit à propos de message je vais en glisser un petit clin à l'oeil vous avez le lien du forum qui est là la paix et du francophone donc là vous pouvez cliquer dessus vous établissez directement sur le forum bon revenons en à ça donc là rajouter deux places de fréquence oui à condition qu'il y ait d'autres récepteurs de brancher derrière rtl sdr ou sdr play perso je serais plus d'avis d'avoir tout pareil sinon sinon soit tout le monde changera d'un coup alors pour ma part sur le 11 m sur la cibi alors là j'ai pour le moment j'ai choisi aussi là aussi j'ai choisi gain à devoir à gc donc automatique par rapport au récepteur je trouvais que c'était pas mal j'ai mis une bonne largeur de bande avec un petit peu de côté radio amateur parce que c'est vrai que les copains qui m'ont aidé me l'ont demandé donc je vais pas leur dire non alors qu'eux m'ont dit oui quand même hachi là quand vous démarrez quand vous arrivez ce web sdr vous tombez automatiquement sur le 27 385 alors ça c'est je le fais exprès voilà en mode lsb c'est une fréquence d'appel dx qui est en lsb justement hachi je fais exprès parce que plus orienté du côté des 40 canaux les gens trop avec le matel qu'ils ont aujourd'hui je m'attelerai pas dessus hachi les gens ont trop pris l'habitude de rester sur les supes alors que sur les 40 canaux on fait exactement la même chose c'est il n'y a pas eu des 40 canaux dans la blague net je vais dire c'est pas ceux qui sont au niveau du caniveau c'est rien à voir c'est l'esprit radio c'est utiliser toute la place de fréquence et dans tous les modes et parler surtout avec tout le monde fin de la part ferme tour de la parenthèse hachi donc là donc j'ai mis 11 mètres agc ok donc pour moi la fréquence centrale j'ai mis 27,4 la largeur de bande pourquoi j'ai pas traduit voilà on voit mieux alors ce qu'ils appellent tout d'échantillonnage c'est la largeur de bande voilà que j'ai rentré dedans alors fréquence centrale à ne pas confondre avec fréquence initiale fréquence centrale et ben oui c'est là au centre c'est ce qui est un peu comme quand on règle une antenne au centre on aura forcément toujours un très bon tous là moi le centre il est sur 27,4 donc taux d'échantillonnage c'est la largeur de la place de fréquence d'écoute la fréquence initiale donc là qu'on atterrit dès qu'on arrive sur le web sdr le mode qui va avec alors là si je me trompe pas c'est pour le clarifier on rectifiera si je me trompe alors critères de CAG alors ça par contre j'ai pas compris mais j'ai pu voir que généralement c'est mis à moins 10 là aussi après appliquer les modifications ben là on en revient là on a fait là pour le bon configuration on a tout fait là en dessous on a les adresses IP qui apparaissent normal si c'est flouté au moment où j'ai passé dessus d'ailleurs je vais même couper enfin bon bref là 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 ben là on a tout donc maintenant la partie la partie fichier ok alors sur la partie installation configuration donc on a on a deux partitions là sur la carte mémoire là pour le le raspberry PI5 bon boot fs celui-là il ne nous intéresse pas c'est l'autre root qui nous intéresse le plus alors moi sur le forum je me suis fait un petit tas de mémoire openweberx et openweberx plus alors que je retrouve alors c'est en page 8 alors la page 8 la page 8 la page 8 la page 8 que j'essaie malgré tout d'aller vite si on s'est à faire une vidéo de 10 km HI voilà donc là on va déjà commencer par aller voir le dossier et que je me mette ça comme ça là alors etc openweberx alors là il faut être en route là-dessus donc chaque modification il faut faire une sauvegarde avant voire carrément cloner tout le truc parce que là ce que je montre là là on est directement sur la carte mémoire de sauvegarde d'ailleurs on entend le web sdr discrètement derrière là qui tourne voilà toi j'ai pas besoin voilà on dit euh là ici donc on regarde ce qu'on a dedans si on a des trucs qui nous intéresse là visiblement non alors moi j'ouvre avec mousse pad étant sous linux je trouve qu'il est qu'il est pas mal mais là en ce qui me concerne j'ai rien vu à modifier là c'est là on a les canaux qu'on retrouve ailleurs alors justement là là on est vraiment dans la partie technique technique euh ces canaux là ben c'est les canaux prédéfinis qui euh que j'avais au début bon j'ai pas compris là euh bon c'est pas grave on s'en fiche ah 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 et c'est pour ça comme je disais tout à l'heure j'ai dû le remettre quelques-uns vite fait alors là on a vu vite fait que je retrouve voilà ici la partie euh ETC Open Vaux BRX alors maintenant VAR donc là dans euh 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 le premier rang là 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 on vient d'aller perso j'ai pas vraiment vu de choses à modifier de ce côté là c'est pas grave alors là VAR LIB Open Vaux BRX VAR LIB voilà s'il y aura plus vite comme ça euh open je l'ai devant les yeux je l'ai devant les yeux open euh VAR LIB euh euh je me suis trompé quelque part on recommence euh euh VAR LIB euh j'ai une idée alors euh j'étais qu'est-ce que je suis non n'importe quoi euh j'étais qu'est-ce que je suis là j'ai lancé VNC mais euh je sais pas pourquoi Linux t'apprécie pas trop alors euh donc euh donc VAR LIB TE le voilà VAR LIB, VAR LIB, OPENVN, tout n'a pas suivi. Le coquin, alors là, je vais vous montrer directement là-dedans, j'ai créé deux sauvegardes. Alors ça, alors là, on a Artbook, non, Book, n'importe quoi, ou Spad, on le retrouve là, ok, ça c'est ce que j'ai rentré, dans le panneau de, ouais, là c'est ce que j'ai mis dans le panneau de configuration. Et l'autre fichier, SETTING, SETTING qui est là. Alors je vais prendre un petit risque là, parce que je ne suis pas en éditeur, je ne suis pas en administrateur là, là sur le coup, là pour le coup, pour les fichiers, mais c'est au niveau de Linux, VNC, je ne sais pas pourquoi, elle a tendance à me générer un bug. Alors, on verra bien. Donc, dedans, là, qu'est-ce que j'ai modifié déjà ? Ah, je crois que... Je ne sais plus. C'est dingue ça, quand même. Je ne vois plus ce que... Ou alors, ce n'est pas là. Ah non, j'ai compris. Non, je crois que ce n'est pas là que j'ai... Alors, bien le tuto. Alors, je vais quand même retourner voir. Alors, le dernier qui nous intéresse, aussi. Oui, c'est là où il y a le plus de trucs à modifier. Alors, USR. On va continuer. Il va falloir que... Que j'en discute avec Ben, qui se méfie de son côté. Parce que tout n'est pas passé. Python 3. Voilà, Python 3. Dist package. Alors, achetez doc. J'ai été trop vite. Euh... Non, mais ce n'est pas possible, ça. Non, je vais peut-être oublier. Disque package, non ? Euh... HTDoc. Et bien, ma sauvegarde, elle est pourrie. Ah oui, à fond, qu'elle est pourrie. Bon, ben, la suite va se faire directement par là. Bon, ben, on va continuer comme ça, là, ici. Là, de toute façon, on l'a. On l'a forcément, parce qu'ils sont en train de tourner en ce moment. Donc, libre. Python. Python 3. Python 3. Python 3. Là, je l'ai devant les yeux. Python 3. Là, ici. Voilà. Achetez docs. Ça, je peux le fermer. Là, voilà. Achetez docs. Je ne suis quand même pas plus âne qu'un autre. Et là, alors... Eh, j'ai plusieurs sauvegardes. J'ai même les images, mes images perso en sauvegarde, ainsi que celles du système, qui sont mises avec un. Avec un. Ça, c'en est une image. Oui, ben, voilà. Ça, c'est une image système. OK. Là. Index. Voilà. Index, c'est la page principale. C'est là où il y a tout le... Enfin, la grande partie du code source. Quand on arrive... C'est le premier fichier qui est lu quand... Qu'on revient directement sur une voie baisse derrière. Alors, les modifications que j'ai apportées. Il y a la couleur. Du... Du texte en haut. Euh... Non, c'était pas... Non, c'est pas cette partie-là. Euh... Que je montre... Que je montre... Euh... Non, c'est plus bas. Là, ici. J'ai joué sur le thème. Sur la couleur du thème. Alors, ici, c'est défaut, défaut. Voilà, normalement, c'est ça. Euh... Alors, j'ai changé l'énoncé de là. Pour... Pour pas tromper le visiteur. Pour mettre gris à la place. Et... Euh... Par ici. Euh... Que... Que... Devant mes yeux. C'est devant mes yeux. Je suis pas allé assez loin. Ah ! Je l'ai là. Là, ici, normalement, c'est défaut aussi, là, qui est écrit. Et j'ai mis black à la place. Ce qui explique le thème noir que j'ai dessus, là, dès qu'on clique sur la goutte d'eau. D'ailleurs, euh... C'est le thème noir, je voulais qu'il s'allume directement au démarrage. Enfin, qu'il s'allume, hein. Qu'il se mette directement au démarrage. Pour le premier qui arrive dessus. Mais bon. Il y a un détail que j'ai pas compris, quelque part. Là. La deuxième partie, là, au niveau du thème. Là, ce coup-ci, la chute d'eau. Bon, bah là, c'est pareil. Là, il y a marqué défaut, défaut. Alors, je suis... Aller... Alors là aussi, je m'embête un petit peu à retrouver. Parce qu'il y a la même chose, hein. Qu'est-ce que j'ai mis, moi ? Euh... Tigeuse. Tigeuse. Ça gazouille derrière. Ah ! Quand ça saute pas aux yeux de suite. Euh... Je sais que je l'ai fait. Je sais que je l'ai modifié. C'est devant mes yeux. Ah, c'est dingue, ça, quand même. Euh... Ah, voilà. Là, ici. Là, normalement, il y a marqué défaut. J'ai mis Tigeuse à la place. Ce qui donne cet aspect noir. Avec les clips bleus et tout qui apparaît à travers. Dès que... C'est parti à l'activité. Euh... Là. Il y a aussi... Ah, je suis tout en bas. C'est là ou d'un autre fichier ? C'est... C'est par là. Voilà. Ici, c'est dans le haut de la... De la boîte de dialogue, là, du tchat. Il y a plusieurs liens de demi. Alors, j'ai raccourci un petit peu, là, au niveau des trucs qu'il y a, là, entre chaque lien. Ils sont de gagner un petit peu de la place. Il y avait un de marqué, un truc comme ça. Bon, j'ai mis un trait vertical à la place. Et... Ben, j'ai copié la dernière ligne que j'ai reportée en dessous. Et j'ai changé uniquement la partie lien pour mettre celui du forum. Et au niveau de l'énoncé à la fin, j'ai mis le nom du forum raccourci. Voilà. Voilà. Voilà pour... Pour ce fichier-là. Après... Euh... Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Je n'oublie rien. Euh... Index, euh... Sauvegarde, super... Ça, c'est d'une image. Après, c'est ici, dans CSS. Là aussi, on voit que j'ai deux sauvegardes dedans. Alors... Tiens ! Alors, j'ouvre... Open WebRx Eder. Alors là... Qu'est-ce qu'on trouve ici ? On trouve... On trouve que je... J'ai directement... Ouais ! Alors, en principe, par défaut, je ne vais pas cliquer dessus parce que là, ça m'embêtait un petit peu. Vu que là, ça a bugué derrière. Euh... Enfin, la barre de tâche a bugué. Je n'ai toujours pas compris où est le problème avec VNC Weaver à ce niveau-là. Mais bon... Euh... Le texte qui est en haut d'Open WebRx, en principe, il est en gris. Alors, petite astuce, parce que le... Le code gris... Alors, que j'attrape la sauvegarde... Est-ce que c'est bien Eder ? Oui, ben là. Alors que je retrouve l'endroit... Euh... Ah ben, juste, c'est vrai, c'est ma façon que j'ai enregistré mes... mes réglages à moi. Bon, alors... Euh... Dessus... Alors, c'est les codes couleurs que je retrouve à peu près le même. Euh... C'est une série de chiffres, je ne sais plus... Qu'est-ce que je revienne dessus ? Voilà. Donc là, WebRx, espace RX, espace... Enfin, très dinant, je veux dire texte. Donc là, on trouve color. Et le code couleur, je l'ai... Alors moi, là, il y a une série de... On voit peut-être pas comme ça sur la vidéo. C'est peut-être pas assez net. Il y a une série de... De F. Il y a 6 F. Pardon. Alors, ce code couleur, je l'ai obtenu à partir de Jump. Euh... Et quand on sélectionne la couleur de son choix du texte, euh... On a le... Le code... Le code HTML qui vient avec. C'est... Et là, du coup, euh... Moi, j'ai pris blanc. Voilà. Donc 6 F. Pour le coup. Et euh... J'ai remplacé le... Le... Le code couleur qui correspondait à gris de... De départ. Pour mettre... Pour mettre les F. Et ce qui m'a blanchi de suite le texte du haut. Alors, est-ce que c'est là aussi ou sur l'autre fichier d'à côté ? Euh... 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 Ouais, je crois que c'est celui-là. Alors, la descente... Là, vous voyez... Euh... Non, je crois que... Je sais pas, je vais pas dire d'éconner. Là, c'est... Alors, on voit du code couleur. Mais bon, là, c'est pas... C'est plus ça que je cherche maintenant. Mais... La descente de... Euh... De votre phone. Alors, il y a deux chiffres identiques à modifier. Ah ! Alors, c'est celui-ci ou l'autre. Ça se trouve, c'est peut-être plus sur celui-ci. Ah, mais qu'est-ce que je déconne ? Euh... Voilà, ok. Bon, ça, je... Je vais faire ça comme ça. Alors, c'est... C'est le fichier. Euh... 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 Au plein-nouveau-baisse-dire trait d'union et d'air. Bon, je suis au bon endroit. C'est... Euh... Euh... On revient au départ. Ah ! Ah ! Ah, ben voilà ! Alors... OpenWebRx Trait du nom DescriptionConteneur Et OpenWebRxDescriptionConteneur Expanded Donc, c'est là qu'on arrive à faire descendre plus bas le... le... Waterfall La chute d'eau Pour faire apparaître ce qu'il y a derrière. Bon, c'est un peu boiteux comme démonstration. Bon, le principal, c'est qu'au bout du compte on comprenne ce que l'on fait. Parce que, en principe, là... Euh... Ah, ben il descend à mi-hauteur. Donc, suivant le... le chiffre que l'on change sur ces deux parties. Là... Euh... Euh... OpenWebRxDescriptionConteneur à la ligne MaxEggd Donc là, euh... Pour ma part, je l'ai mis à 463. Et euh... OpenWebRxDescriptionConteneur Expander Et la ligne... Euh... Eggd Ou Eggd Je suis pas... Ah, je suis désolé pour mon mauvais anglais. Euh... 463 aussi. Donc, les deux doivent être identiques. Donc là, voilà. Euh... Qu'est-ce que j'oublie ? Ben, c'est déjà pas mal. Parce que je suis loin de tout connaître dessus. Euh... Euh... En arrière-plan, euh... Sur le Raspberry. J'ai euh... Euh... H-Top. Qui tourne. Qui me surveille les différents processus et tout. Donc, il se lance tout simplement euh... H-Top et puis c'est tout. Tu veux pas de plus ? Pas grave. H-Top. Tac. Rien de plus... Rien de plus simple. Donc là, il me surveille le truc. Et là, on voit dedans OpenWeberX. Voilà. Raspberry. Et bien là, on a fait le tour. C'est... Ouais. Ouais. Là, c'est pas mal. Allez. On va voir un petit peu... Ce qui se... Ce qui se... Ce qui se présente par là. J'aime pas cette couleur. Je préfère... Ah oui, ça c'est beau ça. Là, je vais essayer... Je vais aller un petit peu à la pêche. C'est beau. Je vais aller... Je vais aller... C'est beau, c'est beau. Je vais aller... C'est beau... C'est parti. 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 C'est parti.